Le départ de cette course a duré 56 minutes. Avec un départ toutes les 30 secondes et 112 par temps, le calcul est simple. Ce contre-l'amont de 10 km est une première en France. J'ai vu une course contre-l'amont autour de France où il part toutes les 4 minutes. Et je me suis dit pourquoi pas faire cette course à pied. Et pour une première, les athlètes ont répondu présent. Malgré un parcours peu roulant sur certains passages, la course au chrono a fait rage. Le contre-l'amont recréant une ambiance de course un peu particulière. On rattrape du monde tout le long du parcours. Vu que moi j'étais le dernier à partir, on connait pas mal de monde. Donc il y a les mecs qui s'encouragent tout le long du parcours. Franchement c'était super. On essaye de rattraper toujours les mecs qui sont juste devant. Donc on tape dedans tout le long du parcours. Donc on peut réussir à faire un chrono sur la distance. Le but de cette course aussi, c'est que, étant donné qu'ils partent tous à leur même niveau, ça veut dire que quelqu'un qui va partir en 50 minutes, il va avoir devant lui une personne qui va être en 50 minutes et une seconde et derrière lui 49 minutes et 58 secondes. Il va pas vouloir se faire rattraper par la personne qui est derrière. Il va se motiver pour attraper celle qui est devant. Et je pense que là, je trouve ça, moi personnellement, je trouve que c'est génial. Et pour une fois, ce ne sont pas seulement les pointures qui sont citées. Tout le monde entend son nom à l'approche du départ. Une pointe d'adrénaline supplémentaire qui le motive pour la course. D'avoir des départs différés, ça peut permettre de courir avec des gens qui ont à peu près le même chrono que soi. Donc ça peut être intéressant. Le fait de changer et de ne pas partir en paquet ou dans un gros groupe. Et puis de courir avec son chrono pour se donner des petits défis personnels. Impossible de connaître les gagnants avant que tous les concurrents aient franchi la ligne d'arrivée. Grâce à un système de puces, les chronos sont donnés en temps réel histoire de faire durer un peu plus le suspense. Fort de ce premier succès, les organisateurs se sont déjà donnés rendez-vous pour une deuxième édition en 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada